Bonjour à tous, on est dimanche début d'après-midi et je commence ici ce vlog, c'est-à-dire cette vidéo où je vous raconte ma vie et où je vous partage les coulisses de mes deux chaînes ASMR. Aujourd'hui, j'ai lancé une lessive après mon petit-déj et ensuite, on s'est téléphoné avec ma copine d'auto-ASMR. Puis, j'ai cuisiné, donc j'ai coupé des pommes en morceaux pour les mettre au four. J'avais mariné du tofu que j'ai mis au four aussi et j'ai fait une tarte à l'oignon du livre. Je réussis ma détox sucre, je crois, donc cuisiné index glycémique pas parce que j'avais envie de tester cette recette-là. Donc, hier, j'avais acheté ce qu'il fallait au marché. J'ai lancé une deuxième lessive étendue la première pendant que mon chéri s'occupait de nettoyer le micro-ondes parce que vu la tête qu'il avait, il fallait faire ça. Voilà, et bien écoutez, si jamais vous voulez voir ou revoir d'autres vidéos vlog ou d'autres vidéos que je mentionne, n'hésitez pas à regarder ma playlist vlog en barre d'informations, commentaires et barre de clés dans le « i » haut de l'écran. Et puis, n'hésitez pas à me partager peut-être vous aussi des petites choses de votre vie en commentaire si jamais ça vous tente. Coucou, on est mardi soir et je crois que Instagram a compris que j'étais dans mon air. « Booktube », « Bookstagram », tout ce qu'il peut y avoir sur les livres. Donc, voilà, c'est marrant parce qu'ils ne font que de me proposer des trucs de livres. Donc, écoutez, je vous reposte des choses trop loupes, fun que je vois, etc. Et franchement, j'ai trop envie d'aller regarder un peu dans les librairies ce qu'il peut y avoir et tout ça. Il faut que je vois si quand je vais aller à Rennes, parce que je ne vais pas tarder à aller à Rennes, je peux regarder ça ou pas envers. Ces derniers temps, je ne pensais jamais dire ça un jour. Mais je commence à penser à peut-être faire une chaîne TikTok, mais faire une chaîne TikTok Booktube. C'est-à-dire reprendre mes vidéos Booktube que je fais pour ma chaîne principale et les synthétiser. Enfin, voilà, garder que les moments clés, de mon avis, pour faire une vidéo de « C'est quoi maintenant le maximum sur TikTok ? » Une minute, je crois, quelque chose comme ça. Bah, 30 secondes, une minute. Et aussi utiliser ça pour faire des shorts. Alors, je sais que ce ne seraient pas des choses originales, dans le sens que ce n'est pas du contenu en plus. Après, peut-être que je pourrais aussi faire des TikTok et des shorts sur le thème des livres, parce que je veux vraiment rester sur ce thème-là. Ça ne m'intéresse pas de faire sur d'autres types de vidéos. Mais, enfin, pour l'instant, peut-être que ça changerait. Mais aussi, oui, c'était une vidéo en début du mois, ou tous les quelques mois, sur quels sont les avis de livres qui arrivent. Je vais vous montrer les couvertures des livres que je vais vous présenter dessus. Je ne sais pas. Pourquoi est-ce que je ferais ça ? Pour attirer des personnes qui ne regardent pas forcément ma chaîne, mais qui aiment les livres sur ma chaîne. Et partager, en fait, surtout, à plus de monde, mes avis de livres. Parce que même si, c'est des vidéos qui sont plus vues ces derniers temps, franchement, on est passé d'une centaine de vues à plutôt 150, 200, voire plus. Ce qui me ravit. Vous n'imaginez pas. J'ai l'impression que par rapport aux grosses chaînes Booktube, Bookstagram, Booktok, donc sur les différentes plateformes, évidemment, j'ai des vues qui sont très très faibles. Ce que je comprends. Je ne fais pas des trucs à la mode. Je ne parle pas trop de livres à la mode, même si je vais m'améliorer dans les prochains mois et années là-dessus. Vous ne vous inquiétez pas. Et je ne montre pas un visage jeune et joli. Parce que déjà, je ne suis ni jeune, ni particulièrement jolie. J'ai un trop grand nez pour ça, mais bref. Mais ouais, j'ai envie de partager plus d'avis français de livres. Voilà. Écoutez, dites-moi ce que vous en pensez. Peut-être que vous pensez que c'est une idée stupide. Mais je ne sais pas, j'ai envie de faire ça. Enfin, j'ai envie d'essayer. Est-ce que je partagerais tout ? Peut-être pas. Mais sur certains livres, je me dis que ça peut être intéressant. Par exemple, un truc bête, mais quand j'ai lu La Femme en Moi, l'Autobiographie de Britney Spears, c'est un livre à la mode dont on parle. Et je me dis que ça, ça pourrait être un truc pertinent à mettre, comme Agile Booktube. Après, des livres que j'ai détestés et dont personne ne parle, est-ce que ça vaut le coup de reprendre le temps de faire ça ? Pas sûr. Je me rends compte qu'il faut que je fasse une suite à ce que vous venez de voir. C'est-à-dire, est-ce que je fais des vlogs de... de... je vais y arriver, de lecture. Parce que sinon, je viens d'avoir une idée hier soir. Enfin, non, je viens, on va peut-être pas ce que... Laura, ça ne veut rien dire ce que tu dis. Je reprends. Je vous ai parlé de ça hier soir pour moi. La nuit porte conseil, c'est-à-dire que hier, dans mon lit, je me suis dit, mais Laura, sinon ce que tu peux faire, c'est intégrer directement dans la vidéo Booktube, une partie vlog, où tu dis, sans révélation, sans spoiler, ce que tu penses à, donc voilà, toujours deux ou trois moments dans ta lecture. Avant de garder l'organisation habituelle, c'est-à-dire, enfin, après avoir lu quelques pages du roman, et avant de faire mon avis dessus, mon avis qui serait donc mon avis final. Et je suis en train de me dire que ça, ce serait peut-être une super idée. Je sais pas, le problème, c'est que je vous parle de ça maintenant. Mais la vidéo pour laquelle j'ai en fait très envie de le faire, c'est une vidéo sur un livre qui vient de sortir en France, et qui est ultra à la mode depuis deux ans sur les réseaux en lien avec les livres. C'est le livre Icebreaker. Je ne sais même pas qui c'est qu'il a écrit, franchement, je connais pas le nom de l'auteur. Mais, vous verrez cette vidéo en juillet, quoi. Donc, là, je vous demande votre avis. Je crois que ce vlog, il vous sortira en février. Et voilà, voilà, quoi. Après, Des fois, ça me saoule d'être autant décalé dans les avis de livres. Mais en fait, comme j'ai déjà expliqué, c'est pas grave, je vais redire. J'essaye de ne pas mettre que les mêmes types de livres tout le temps. C'est-à-dire que quand je lis des livres en anglais, ce qui est le cas des fois, Je ne veux pas vous mettre 5 avis de livres en anglais à la suite. Quand je lis des livres de romances, ce qui est le cas depuis 3 mois, 4 mois, un truc comme ça, je dirais depuis l'automne, en fait. Je ne veux pas vous mettre, pareil, 10 livres de romances à la suite. Quand je lis des autobiographies, quand je lis des livres sur tablette, c'est pareil, je ne veux pas vous mettre tout ça à la suite. Enfin, vous voyez, j'aime bien alterner un coup romance, un coup autobiographie, un coup livre sur tablette, un coup livre audio, etc. Donc voilà. C'est pénible parce que ça m'aiderait des mois à ce que vous l'aisez. Après, dans mon planning d'alternance là, je crois que j'ai encore une place. Enfin, me dis si moi tu y es. J'ai encore deux places pour parler de livres. Il y en a une, je voudrais que ce soit sur un livre que j'ai commencé mais que j'ai beaucoup de mal à continuer. Plutôt à tôt. Et l'autre, je ne sais pas du tout ce que je vais mettre. Donc, sinon je peux essayer de faire aussi des vlogs, lecture pour ça, justement. Je ne sais pas. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez parce que ça m'intéresse beaucoup. Hello, on est samedi et là, j'avais vraiment, vraiment, vraiment besoin de me reposer cet après-midi. Après avoir un peu filmé ce matin, vu que je suis allée à Action hier soir, j'avais un retour de course Action à filmer, que vous aurez déjà vu, je crois. Oui, pour bref. Donc, j'ai écouté un livre audio que j'ai emprunté à la bibliothèque. Et donc, en même temps, j'ai colorié ce coloriage par numéro qui n'était pas très joli. Et en plus, la couleur de vert que j'ai prise est super moche. Mais bon, écoutez, ça m'a permis de me garder occupée pendant que j'écoutais une partie de ce livre audio. Et de me détendre en même temps. Et là, je vais aller à la piscine parce que je n'ai pas pu y aller la semaine dernière. Et que je sais que je ne pourrais pas y aller en fin de semaine prochaine non plus. Parce que j'ai des trucs de prévu pour mon travail. Et... Et voilà. Je crois que c'est tout ce que je voulais vous dire pour maintenant. Donc, alors, on va décorer mon agenda samedi soir, pour une fois. Histoire de prendre un peu d'avance. Et je viens de me rendre compte que c'est très bientôt l'anniversaire de ma chaîne. Elle va avoir 10 ans. Je ne m'en étais pas rendue compte parce que je ne suis pas trop les choses comme ça. J'aimerais bien faire quelque chose de spécial. Mais en même temps, ça va être pas du tout à un bon moment pour moi. Puisque c'est là. Bon, on verra si j'ai le temps de faire un petit truc spécial. Je ne sais pas. Donc, j'ai choisi, suite à ça, ce Washi Tape. Petit gâteau. Parce que je me dis que c'est genre célébration. On fait la fête. Ça fait 10 ans. Et ici, j'ai choisi ce Washi Tape-là. Parce qu'il y avait des joyaux. Notamment un en forme de cœur. Et que ça me faisait penser à Saint-Valentin, amour, etc. Et comme c'est la semaine vers la Saint-Valentin, c'est le moment aussi où nous c'est notre anniversaire de couple. Bon, pour une fois, on va même continuer dans le thème un peu kitsch de l'amour. On va mettre ici cet autocollant, You Are My Love, qui brille doré. Et en haut de la page, je vais mettre, désolée, je sais que vous ne voyez pas, mais là comme j'avais présélectionné les pages. C'est compliqué de mettre ça devant vous. Une potion d'amour. Un vitre d'amour. Vu que c'est dans les tons violets. Et que là, il y avait une fleur violette. Et que c'est dans le thème. Pareil. L'amour, tout ça. Bon, très bien. Cette page-là me plaît. Et donc, ici, dans le thème, vous savez quoi ? J'ai envie de mettre ça, genre objectif. Parce que mon objectif, c'était de faire une chaîne qui me plaisait et de relaxer ceux qui regarderaient mes vidéos quand je l'ai ouverte. Et j'ai l'impression que j'ai réussi. Donc, j'ai envie de mettre ça. Puis ça fait... J'ai parlé de 10 points, ça fait juste. Et pour finir, on va mettre thank you. Parce que je me dois de vous remercier. Pour toutes ces années avec moi. Tous ces moments où, voilà, c'était pas toujours facile de faire mes vidéos. Mais bon, j'ai quand même réussi à, je trouve, progresser et à faire du mieux sans mieux. Oh, sinon j'avais cet autocollant-là que j'aurais pu mettre. Tant pis. J'hésite à mettre d'autres choses, mais en même temps, le truc, il est déjà bien chargé. Bon, on va s'arrêter. Donc, voilà, écoutez, pour cette petite déco. Et je suis bien allée à la piscine comme prévu. Et faire juste 3 courses parce qu'il me manquait du fromage râpé. Mon chéri voulait des pains-burgers. Enfin bref, 3 bricoles et demi. Donc, voilà pour ce samedi soir. Bon, il faut que je vous avoue quelque chose. J'ai déjà créé finalement un compte TikTok pour ma chaîne Papillote ASMR pour partager les avis de livres que je fais. En fait, entre le moment où j'ai enregistré justement cette potentialité et le moment où je l'ai mise dans un vlog, il s'est passé quelques semaines pendant lesquelles je me disais Ah, j'ai quand même bien envie de le faire et tout au cas où. Ah, j'ai quand même bien envie de tester. Et donc, je me suis dit, bon, allez, tu sais quoi ? Fais-le. Donc, j'ai créé le compte. J'ai modifié une des vidéos Booktube que j'avais faites. Donc, juste pour que le format soit d'environ une minute comme les formats de vidéos TikTok. Et je l'ai posté. Et en voyant qu'elle avait, en quelques jours, 150 vues, en fait, ça m'a boosté. Et donc, j'ai fait de même pour d'autres vidéos d'avis que j'avais faites soit dans le passé, soit récemment et que j'ai publiées actuellement. Donc, j'en ai mis, je crois, deux par semaine pour l'instant. Et j'ai mis aussi une vidéo de quels seront les avis vidéos du mois de février. Mais finalement, je me rends compte que c'était un peu débile de faire ça. Parce que les avis vidéos que je fais sur TikTok ne correspondent pas exactement à ceux sur YouTube. Donc, ouais, c'est un peu bébête. Donc, j'aurais mieux fait de ne pas faire ça. Mais bon, ce n'est pas grave. Donc, voilà, je n'ai absolument pas prévu de faire autre chose sur TikTok que ça, que des vidéos de réponses à des questions sur les livres, d'avis sur les livres, de choses en lien avec les livres, quoi. Donc, si c'est autre chose que vous attendez de ce canal-là, laissez tomber. Est-ce que ça vaut le coup, si vous n'aimez pas les livres, de vous abonner ? Pas du tout. Donc, je ne pousse vraiment pas du tout à l'abonnement. C'est juste, je vous disais, j'ai décidé de faire ça. Parce que mon but, c'est aussi de pouvoir partager avec encore plus de monde mes avis de livres. Parce que j'adore les livres et j'adore donner mon avis. Comme je l'ai déjà expliqué. Et aussi de pouvoir suivre peut-être des fois certaines personnes. Alors, pour l'instant, j'ai TikTok que sur mon ordi. Pas du tout sur mon téléphone. Et donc, à part les deux premières personnes à qui je me suis abonné. Donc, Steph, Beaureur et ma très chère Dodo SMR. Pour l'instant, TikTok refuse que je m'abonne à des nouveaux comptages avant que j'essaie de le faire. Ça bug. Bon, ben voilà. Et Dodo SMR m'a d'ailleurs dit que mes vidéos n'étaient pas dans le bon sens. Mais alors ça, je ne sais pas comment résoudre ce problème. Parce que moi, j'utilise des vidéos que j'ai déjà filmées. Je ne veux pas filmer de vidéos spéciales pour ça. Donc, est-ce que dans le logiciel de montage, si je mets la vidéo sur le côté et que je l'enregistre comme ça, ça fera une vidéo sur le côté sur TikTok ? Là est la question. Donc, il faudra que je fasse un test un jour. Mais voilà, je voulais quand même vous raconter que j'ai fait ça. Ça y est, je me suis lancée. Et que ça existe, si jamais ça vous intéressait. Ah, et puis peut-être que certaines personnes n'aiment pas mes vidéos David Livre parce qu'elles sont trop longues juste pour avoir la vie. Et que ça pourrait vous intéresser d'avoir un truc condensé dans ces vidéos-là. Sentez-vous libres de regarder ce que vous voulez, évidemment. Alors, on est dimanche matin. Et j'ai nettoyé le lavabo de notre salle de bain. En utilisant donc The Pink Stuff. Que j'ai, comment dire, utilisé sur une éponge. Que j'avais acheté à Action. Et que je vous ai présenté dans un retour de course il n'y a pas très longtemps. Honnêtement, je n'ai pas trouvé ça, pour l'instant, exceptionnel. Ça, elle avait pareil que ça. Donc c'est ça que j'ai essayé de dire dans ma vidéo. Mais que je n'arrivais pas à dire. C'était la pierre d'argent. Donc la pierre d'argent, pour ceux qui ne connaissent pas, C'est comme une pierre où on met une éponge avec de l'eau. Ça fait un produit liquide, du coup, avec l'eau sur l'éponge. Et on nettoie. Et honnêtement, ça ne nettoie pas mieux que ça. Donc, pour l'instant, je ne suis pas convaincue. Après, au moment où je filme ce petit morceau, Je n'ai pas encore vu vos retours sur ça. Qui est donc très à la mode depuis un an. Donc peut-être que vous allez me dire Ah non, mais Laura, c'est parce que tu ne l'as pas utilisé, sûr. Que tu ne te rends pas encore compte que c'est exceptionnel. Donc voilà, j'attends de voir ce que vous me direz. Coucou. Du coup, on est mercredi midi. Et je me suis rendu compte, alors que je mettais à jour Goodreads, Donc le site où on peut noter tous les livres qu'on a lus, Mettre une note sur cinq. Et donner son avis que, eh bien, je n'avais pas compté Quand j'ai rempli là, les livres que j'avais lus en janvier, février. Les livres audio que j'avais écoutés. En fait, ça fait très longtemps que j'avais créé un compte sur ce site. Mais j'avais complètement délaissé le site Parce que je ne prenais pas le temps de le compléter. Et là, depuis novembre, je fais une fois par mois, Une fois tous les deux mois. Je rentre les livres que j'ai lus. Parce que comme ça, je voudrais pouvoir suivre les livres que j'ai lus Et le nombre de livres que je lis. Je ne mets pas d'avis. Donc je pense que ça ne vaut peut-être pas trop que je vous le partage. Parce que ce n'est pas très intéressant. Mais voilà. Je fais ça. Et là, comme je disais, j'avais oublié de rentrer Deux ou trois livres audio que j'avais écoutés. Ce qui était quand même un peu dommage. Parce que ça fait des livres en plus Que j'ai consommés. Et je me suis rendu compte En voulant rentrer un livre Qu'en fait Le seul moment de ma vie où j'ai utilisé Goodreads Donc c'est comme je disais quand j'ai créé le compte en 2016 Et bien j'avais déjà lu ce livre en 2016 Et je ne m'en rappelais mais absolument Mais absolument pas Et très honnêtement J'ai même retrouvé une vidéo Où je mentionne que je lisais ce livre Sur ma chaîne Et bien dis donc Comme quoi On peut vraiment mais complètement oublier des trucs Bon après moi j'ai une très mauvaise mémoire Pour les livres, les films et les séries Je l'ai déjà dit Mais je le redis Et là vraiment j'ai découvert que Ouais J'avais complètement oublié Mais oui oui J'avais déjà lu Ce livre là Donc Il faudra que je le mentionne Quelque part Dans la vidéo d'Avi que j'ai déjà filmée Peut-être que je Je pourrais rajouter un sous-titre On verra Pour dire ça Mais comme quoi Je me dis que Essayez de le faire Tous les quelques mois Notez ça Ça peut être pas mal Et autre chose Toujours sur le sujet des livres Je réfléchissais au fait que Bon bah là Comme je disais Je lis beaucoup de livres Et Et je vais d'ailleurs Vous mettre un sondage Mais je pense que je vous l'aurai de Jamil Tant que vous voyez ce vlog Sur Deux propositions Pour écouler une partie des avis de livres Que j'ai Parce que là j'en ai trop De vidéos d'avance Et Et ça devient pénible Parce que là Ça va faire que Entre le moment où je fais la vidéo Et le moment où vous la voyez Là il y a trois À six mois qui s'écoulent Franchement Un, deux, trois mois Ok mais Six mois Non ça fait trop quoi Vraiment Ça va pas Donc voilà Je vais vous proposer Des alternatives Et vous me direz ce que vous préférez Mais À cause de tout ça J'aimerais bien Avoir un carnet Un petit agenda Petit Où je note Comme ça chaque mois Les vidéos que je Poste Que ce soit Sur TikTok Ou sur ma chaîne YouTube Ta vie Et aussi Les livres Que je lis vers une liste Mensuelle Pour pouvoir suivre ça Sur le plus long terme Mais vraiment juste Très simple Nom du livre Nom de l'auteur C'est tout Mais voilà Je suis allée à Action L'autre jour Et j'ai vu que Il n'avait plus du tout De petit agenda J'ai même demandé À une employée Donc il va falloir Que je cherche ça Ailleurs Et j'espère que Je vais pouvoir Trouver ça Parce que Je suis déçue Qu'il n'y en ait plus En fait Tout simplement Comme souvent Je vais vous présenter Un livre Que J'ai voulu tester J'ai regardé Une dizaine de pages Je vais laisser tomber C'est Histoire d'A De Laure Manel Et en fait C'est un roman Épistolaire Si on peut dire ça Même si là C'est des e-mails Moi c'est pas du tout Mon type préféré de roman Et j'ai à peine lu Comme je vous disais Quelques pages Et déjà Je trouvais ça Mais d'un D'un cringe D'un Comment on dit Ah Gênant Voilà Merci Merci d'avoir soufflé Dans le fond C'est ça Donc Gênant Au possible Donc Ouais Je vais L laisser tomber C'est pas grave Y'a pas de honte Ça veut pas dire Que le livre est pas bien Ça veut pas dire Que c'est une honte Si vous l'aimez C'est juste Qu'il n'était Pas fait pour moi Tout simplement Je vous disais Que je cherchais Un agenda Pour mes vidéos Enfin non Pas pour mes vidéos Pour Moi Mais pour m'organiser Dans mes trucs De vidéos De livres Et aussi De tenir Un compte Des livres Que je lis Et quand je suis allée Chez Action Comme je disais Pour voir S'il y en avait Il n'y en avait pas Par contre J'ai pris Cette Ce carnet À 99 centimes De Tout Tout Liste Donc comme Vous pouvez le voir On a un très grand nombre De dodo list Dessus Où on écrit Et après on peut cocher Si c'est fait ou pas Avec une date Si on veut les mettre Par date Et Et en fait Je me suis acheté ça Pour des fois Le week-end J'aime bien Faire des dodo list Comme ça Ou alors Pour le Emmenez des fois Au travail Pour m'organiser Notamment quand je fais du télétravail Des choses comme ça Et en fait J'ai décidé que la règle C'était Que si c'était pas fait Le jour ou le week-end Que je voulais le faire J'arrache Et c'est pour ça que j'ai pris ça Avec Spiral Pour pas que ça reste Parce que j'avais déjà essayé D'avoir un carnet Un tout tout list Mais en fait Il y avait des choses Que je traînais de pas faire Et ça me stressait De les voir Et les voir Et les voir Donc je me dis Que faire quelque chose Comme ça Ça pourrait être pas mal Et j'aimais bien Cette couverture là Donc je l'ai pris Même s'il était un peu abîmé Parce que les autres couvertures Me plaisaient moins On est vendredi Fin de journée Je suis Fatiguée Et j'ai appris Que demain J'avais des trucs À faire pour le boulot En heure sup Et que c'était Donc je suis Pas très ravie Parce que là Je suis un peu Un peu défoncée Donc je vais pas faire de Sport ou quoi Aujourd'hui Hier j'ai fait un peu de De marche Parce que je me sentais Hyper stressée Donc j'ai carrément Sacréfié une pause Une partie de ma pause Pour aller marcher Un peu Parce que ça m'a Faut fait un peu de bien Et le soir J'avais aussi fait Un petit coup d'aspi Dans la maison Parce que En ce moment Mon chéri Est débordé également Donc il a pas pu le faire Et là Ça m'énervait Voir des poils de chat Partout Le problème Quand on a trois chats C'est que si on passe pas L'aspi Toutes les semaines Mais il y a des poils de chat Partout Donc bon C'est à savoir C'est pas comme Quand on a qu'un Et que A la limite On peut attendre 15 jours Si on a pas d'enfant Et qu'on est pas trop Plein de terre Quand on rentre chez soi Enfin Je pense que Comment dire ça Il y a certaines activités Ou certains boulots Quand on rentre On est tout grato Et du coup On a tendance à salir La maison Et nous C'est pas trop le genre Ce qu'on fait Remarque si des fois Quand on va marcher On va mettre de la terre Bon bref Je m'embrouille toute seule Donc je vais arrêter de dire ça Je vais arrêter de parler de ça Mais Tout ça pour dire que Ouais Là ce soir C'est Lecture d'un nouveau livre d'amour Que je viens de commencer Là c'est le moment où je sais que mon chéri Va pas tarder à rentrer Et où j'hésite donc à me lancer dans une nouvelle vidéo A filmer Parce que S'il rentre Je pourrais pas la filmer Je le sens Et en même temps je commence à être fatiguée Donc je me dis ce qu'il vaut mieux pas que je J'attends de plus tard Mais D'un autre côté J'ai envie de De filmer certaines vidéos Notamment des avis de livre Parce que sinon je sais que petit à petit Je vais oublier ce que je voulais dire Et que ça me fera une vidéo d'avis Pof Alors qu'elle aurait pu être super bien Donc voilà C'est l'hésitation du soir Qui me 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 fait vous partager ça Non je sais pas J'arrive pas à parler Il vaut peut-être mieux pas que je filme la vidéo d'avis en fait Parce que là je sens que je vais être Incompréhensible Alors là c'est le moment Où je me rends compte que je n'ai Jamais terminé ce vlog Donc je vous filme une petite conclusion quand même J'espère que J'ai réussi à vous relaxer Et à vous divertir avec cette vidéo Qui est finalement Assez longue Je vous retrouve dans deux semaines Pour un nouveau vlog sur ma chaîne Et tous les jours pour de nouvelles vidéos Soit sur ma chaîne principale Soit sur ma chaîne secondaire Je vous souhaite donc une bonne soirée Une bonne nuit Ou une bonne journée Et je vous dis A très bientôt Dans une prochaine vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada